Je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée mais j'arrive pas à dormir et ça m'énerve et là s'il vous plaît il va falloir laisser Ella Slimani tranquille, ça suffit là. Ceux qui parlent de décence, regardez, et bah hop, moi je vous parle de décence, de mes toilettes en pipi, c'est bon, c'est bon là. Facebook, Twitter, BFM TV, elle l'a dit, elle l'a écrit elle-même qu'elle se savait privilégiée, qu'on n'était pas tous égaux. Alors ça va, c'est ce qu'il vous faut, il faudrait qu'une grande écrivaine, prix Goncourt, auteur d'un best-seller, elle n'est pas les moyens de se payer une résidence en dehors de Paris, ah non, il ne faudrait pas qu'elle ose romantiser la campagne, bah non, surtout pas, surtout pas, parce qu'elle est riche, parce que vous voulez quoi, le bloc soviétique, l'URSS en fait, c'est quoi votre point de vue en fait, elle est allée polluer la campagne, donc il faut la lyncher elle, et tous les Parisiens, tous les Parisiens qui sont partis dimanche, au bûcher, tous les étudiants qui ont quitté leur colloque de 15 mètres carrés à Paris, allez dimanche, c'est tous des enculés, alors qu'en fait en vrai, il y avait les municipales qui se tenaient, donc qui a raison en fait, qui, pourquoi toujours accabler, pourquoi votre combat de quéquette, de qui c'est le mieux à l'armée, le mieux le premier, stop, hein, lâchez vos petits gags, c'est bon, non mais ça va, ah oui, honte, honte, honte au journal Le Monde qui a osé donner la parole à une propriétaire d'une résidence secondaire, non mais attends, vous croyez quoi en fait, qu'il faudrait que les soignants, en plus de soigner, et bah ce soit eux qui écrivent, et je vais dire, non, je veux dire, ils n'ont pas le temps, ils sauvent des vies, donc qui a le droit de parler en fait, qui peut parler, qui, les morts, voilà, seuls les morts du Corona peuvent parler du Corona, stop, stop, ça va, hein, Leïla, c'est ma amie, c'est une grande écrivaine, et ce que vous faites là, moi je vous vois, ce que vous faites en fait sur Facebook, en moralisant ses écrits, c'est de la censure, hein, et vous n'êtes même pas allé lire, en fait vous voulez juste, vous voulez la faire taire, vous voulez la faire taire, et aujourd'hui c'est elle, mais demain c'est qui ? Demain c'est n'importe quel artiste finalement, c'est pas que les romanciers, ça va être, quel que soit le youtuber, l'humoriste, la personne qui va vouloir faire rire, vous vous, ah non, oh, oh, ah bah non, vous vous indignerez, parce que c'est indécent, parce que c'est parce que l'heure n'est pas au rire, au divertissement, l'heure est à la décence, l'heure est à la morale, ah bah merci, ah bah ça va être très marrant le confinement. C'est dommage que j'ai pas envie de péter, parce que là je vous pèterais bien à la gueule.